Alors bonjour, alors dans cette vidéo je vous partage l'immense honneur que j'ai eu de pouvoir interviewer monsieur William Higgins pour la deuxième fois. Donc là dans cette vidéo il est venu nous parler de pourquoi selon lui le segment de marché que s'appelle les small caps cotés sur Euronext sous-performe les marchés depuis à peu près 2018. Donc il va nous évoquer quels sont les concurrents de ce segment de marché, pourquoi vous vous retrouvez avec une sous-performance des petites capitalisations boursières par rapport aux grosses capitalisations, quelles sont les perspectives par rapport à ça et restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin il y aura un petit bonus où monsieur Higgins va nous dévoiler est-ce qu'il intègre dans son processus de valeur la gouvernance des sociétés oui ou non mais quelles sont les choses qu'il regarde. Voilà sur ce je vous retrouve de l'autre côté, à tout de suite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas monsieur William Higgins, donc c'est le président et le gérant d'une maison de gestion qui s'appelle Indépendance Asset Management et il est sur les marchés depuis 1993 où il publie notamment à travers son fonds qui est un fonds phare qui s'appelle France Small qui est donc un fonds qui est uniquement investi dans des petites capitalisations qui sont cotées sur Euronext Paris et depuis 1993 son fonds a fait quelque chose comme à peu près x40 ce qui fait une performance annualisée de 13,1% net de frais donc ça c'est bien à prix commission tandis que l'indice de référence a fait lui à peu près x7 avec une performance de 7,1% par an. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première interview que j'avais faite de William Higgins, je vous remets le lien ici et au cours de cette interview il nous avait notamment réexpliqué son approche, comment est-ce qu'il choisit ses valeurs, quels sont les pièges à éviter, etc. Voilà donc maintenant on va passer à l'interview que j'ai faite en janvier 2024. Bon bah bonjour monsieur Higgins. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ma chaîne. Merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui je souhaiterais qu'on évoque deux sujets en fait qu'on n'a pas évoqués la dernière fois que vous étiez passé sur ma chaîne, c'était il y a un an à peu près en janvier 2023. Donc je souhaiterais vous nous évoquer les deux sujets qui sont, la première c'est quelle est selon vous la raison de la sous-performance des small caps depuis 2018 ? Puis la deuxième thématique je souhaiterais qu'on aborde c'est est-ce que vous prenez en compte tout ce qui peut s'appeler gouvernance des sociétés dans vos choix d'investissement ? Et là on est plus sur du subjectif avec tous les biais cognitifs plutôt que sur du quantitatif. Alors pour la première partie, Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vision de qu'est-ce qui fait que les small caps en fait elles sous-performent depuis à peu près 2018 ? Pour moi la première raison de la sous-performance des small caps, alors en France c'est clairement que le CAC 40 est bourré de valeur de luxe et que jusqu'à pratiquement la fin de l'année 2023, le luxe a défié la gravité et a marché très bien. Donc néanmoins même au niveau européen, il y a une sous-performance des petites valeurs. Sur le marché français qui est le seul que je connaisse vraiment, il y a eu probablement une concurrence efficace du private equity et pour moi la plupart des investisseurs, notamment français, disons ils hésitent entre l'immobilier, l'obligataire et les grandes valeurs. Et une fois qu'ils ont investi dans ces trois classes d'actifs, il leur reste quelque chose, ça peut être 10% ou peut-être 20% pour les plus dynamiques et ils font des valeurs émergentes, des petites valeurs ou du private equity ou éventuellement du bitcoin. Et au cours des cinq dernières années, le private equity a réussi à faire changer un peu le cadre réglementaire et que globalement les actionnaires individuels ont pu faire du private equity. On leur a expliqué que c'était beaucoup plus rentable que la bourse, que c'était beaucoup moins risqué et donc c'était un concurrent qui a asséché notre marché. Le résultat, c'est que les fonds small cap France et Europe commercialisées en France ont perdu 8 milliards d'euros en cinq ans et quand vous perdez 8 milliards d'euros, ce n'est pas bon pour la performance. Alors quand M. Higgins évoque la perte de 8 milliards d'euros, ça concerne en fin de compte les encours. Donc pour vous illustrer ça, j'ai pris ici des slides de Ports & Parcs avec l'IMF. Donc il y avait 165 fonds en fin de compte qui étaient investis dans des mids et des smalls en France et en Europe. Donc on date du 31,5 2019. Donc si on regarde même au mois de juin 2018, vous avez 23,4 milliards d'euros d'encours. Et où on en est maintenant début 2024 ? Je vous ai repris le même slide en fait de Ports & Parcs aussi de l'IMF. Donc on est passé à 158 fonds et les encours sont plutôt à hauteur de 15 milliards. Donc on date là du 19 janvier 2024. Donc c'est cela que veut expliquer M. Higgins lorsqu'il dit que les encours ont baissé de 8 milliards. Effectivement, on est bien passé de 23 milliards d'encours juin 2018 à quelque chose comme 15 milliards d'encours janvier 2024. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que c'est que la définition du private equity, s'il vous plaît ? Le private equity, c'est les gens qui investissent, notamment par l'intermédiaire de fonds, maintenant ouverts au public, parce qu'avant c'était des institutionnels, et qui investissent dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Donc c'est relativement difficile puisque vous avez moins d'informations. Mais c'est un marché qui s'est beaucoup développé et donc que le private equity maintenant achète des actions qui sont détenues par le private equity ou se rachète d'un fonds à un autre au sein de la même structure. C'est devenu une énorme industrie. Et ce qui est frappant, c'est qu'il paie plus cher actuellement que sur le marché coté. Si vous êtes optimiste, on ne peut pas avoir deux types d'acheteurs qui ne paient pas les mêmes prix sur le même marché. Donc soit le private equity paie trop cher et un jour ou l'autre, quand ils vont vendre, ils vont vendre au prix du coté. Soit, ce qui est en train de se voir depuis un an, il y a de plus en plus de sociétés qui sont rachetées par le private equity. Donc là, vous évoquiez toutes les sorties de cotes. C'est ça, les sorties de cotes des small caps qui quittent la cote en fait. Et souvent, c'est soit des familles, soit des fonds, private equity, soit les deux. Oui, en fait, généralement, en fait, pendant longtemps, le private equity n'avait pas l'outil pour retirer de la cote. Il trouvait ça embêtant. Néanmoins, on leur a facilité la tâche en disant qu'on pouvait retirer de la cote quand on avait 90% des actions, alors qu'avant, c'était 95%. Et après, l'expérience a montré que si vous aviez un actionnaire majoritaire familial, il n'était pas extrêmement difficile en le remettant dans le link de contrôle, dans le link qui va racheter la société, de retirer une société de la cote. Donc c'est un mouvement qu'on a commencé à voir à partir de 2022 et qui s'est confirmé en 2023. C'est impressionnant parce que l'année dernière, disons, les rachats d'entreprises au niveau mondial se sont effondrés parce que les gens intelligents savaient que 2022 avait été exceptionnel en rentabilité, que ça allait baisser, et que donc les vendeurs cherchaient des prix trop élevés. Les acheteurs intelligents se disaient qu'ils veulent mieux attendre. Néanmoins, on a eu pas mal de retraits de la cote l'année dernière en France, avec des primes importantes. Ce qui prouve bien qu'actuellement, le non-coté paie plus que le côté. Même ça, quand vous dites paye plus, évidemment, c'est les ratios comptables, c'est-à-dire les multiples de tout ce qu'on veut, la carte... Oui, notamment en excès... Alors, le private equity raisonne beaucoup en excédents bruts d'exploitation, ce qui me fait toujours rire parce que je suis capable d'augmenter un excédent brut d'exploitation avec deux ou trois choix comptables qui sont tout à fait légaux. Moi, je pense qu'il faut mieux raisonner en résultats d'exploitation. Mais bon, je suis minoritaire actuellement, tout le monde raisonne en excédents bruts. Mais bon, globalement, le private equity, quels que soient les critères qu'on prend, paie 30% plus cher que le côté. Et ce qui explique d'ailleurs assez naturellement pourquoi ils ont du mal à sortir sur le marché bourse. Avec votre expérience, vous, depuis le plus de 30 ans de gestion, notamment sur les small, en fait, est-ce que vous avez déjà connu des périodes de sous-performance comme ça, comme là, depuis, on va dire, depuis 2018 ? Est-ce que vous avez déjà connu avant, dans les années, peut-être avant, fin 90 ou dans les années 2000 ? Est-ce que vous avez connu ça ? Non, en fait, c'est extraordinaire. Donc, on n'a jamais connu 50 sous-performance. Parce qu'il y a un autre facteur qui explique la sous-performance, c'est qu'avant 2018, les petites valeurs tiraient la performance des portefeuilles boursiers. Donc, il y avait les gérants de grandes valeurs qui saupoudraient leur portefeuille de petites valeurs. Comme ils ont vu que, globalement, ça ne marchait pas et que, bon, les petites valeurs, c'est compliqué, ils les ont vendues. Donc, nous, ce qui nous frappe, parce qu'on essaie quand même de commercialiser nos fonds, c'est quand on va voir des institutionnels, il y en a beaucoup qui nous disent « je n'ai aucune petite valeur ». Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'au cours des cinq dernières années, ils en ont vendu. Parce que je pense qu'avant 2018, ils en avaient. Non, il y a une bonne étude de Goldman Sachs qui est sortie et qui explique que c'est la première fois qu'on a une sous-performance des petites valeurs, qui est énorme, il faut le dire aussi, en dehors des périodes de grand stress sur l'économie, en fait. Il fallait remonter à des périodes comme 2008. Et 2008, il y a une sous-performance, mais quelque part, deux ans, 2006 et 2007, les petites valeurs avaient largement surperformé. Donc, sur trois ans, on était à peu près stable. Enfin, il n'y avait pas de sous-performance nette. Alors que là, sans crise majeure, les petites valeurs ont des résultats catastrophiques. Est-ce que vous avez un avis sur la réglementation qui est en cours, qui va arriver pour obliger, en fin de compte, les gens qui ont des assurances vides, qui sont en gestion pilotée, d'avoir du private equity ? Je ne sais pas si vous avez regardé cette histoire-là. Il y a une loi qui est dans le tuyau. Alors, on a vu parce que, disons, à un moment, la totalité des fonds PER privés allaient être fléchés sur le private equity. Et quelque part, il y a quand même des sociétés cotées méritantes. Et en plus, on a quand même eu 8 milliards de décotes depuis 2018. Donc, il était assez naturel qu'on demande que ces fonds puissent aller sur les PEA, PME, notamment parce que dans la loi, il y avait marqué PEA, PME. Donc, ça, c'est... Donc, le décret d'application n'est pas sorti, notamment parce qu'on a expliqué que ce n'était pas normal. Par ailleurs, il ne fallait pas opposer le private equity qui, honnêtement, lève des fonds beaucoup plus facilement actuellement que les fonds PEA, PME cotés. Ils ont un discours marketing très efficace. Et donc, pour le moment, le décret d'application ne sort pas. D'accord. OK. Vous dites qu'il lève facilement des fonds avec... Enfin, avec la montée... Enfin, en tout cas, c'est un fait. Avec les deux ans de montée de taux qu'on a eues, private equity devrait un peu souffrir un peu, là, ou pas ? Ce qui me frappe, c'est que j'ai assisté à une table ronde l'année dernière. Et globalement, bon, je ne veux pas dire, tous les fonds qui étaient spécialisés en PME cotés avaient du mal à lever. Et tous les fonds de private equity qui faisaient partie de la table ronde, levé 200 millions d'euros sur un claquement de doigts. Donc, bon, j'ai du mal à plaindre le private equity. Ils ont du cash. Ils ont beaucoup levé. Ils lèvent beaucoup moins, ça, c'est sûr. Mais ils ont quand même du cash à investir. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude pour eux. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous m'aviez dit au tout début, qui sort un petit peu de la thématique ? Mais votre phrase, c'était le CAC 40 est un indice essentiellement tiré par le luxe jusqu'à 2023. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que, je vous ai bien entendu dire ça, l'aspect discrétionnaire du luxe, vous pensez qu'en 2024, ça va revenir ? Pour moi, mais c'est une analyse personnelle qui vaut peu de choses. Le luxe marche bien parce que le monde est devenu plus inégalitaire et que le nombre de millionnaires en euros au niveau mondial n'arrête pas de croire. Donc, la corrélation du luxe et du nombre de millionnaires est élevée. En plus, un effort marketing des marques du genre LVMH ou L'Oréal quand il faut du luxe, de démocratiser le luxe qui marche aussi plutôt bien. Mais pour que le vrai luxe marche, il faut que le nombre de millionnaires s'accroisse. Est-ce que ça peut continuer ou est-ce que le nombre va rester constant ou ne va pas s'accroître ? Honnêtement, je n'en sais rien, mais c'est ça le facteur qui a permis au luxe de très très bien marcher depuis 2000. Votre avenir sur le comblement de la décote entre le segment des petites valeurs et puis le PE ? Au moins, on ne peut pas avoir sur le même marché des acheteurs qui ne paient pas les mêmes prix. Donc, soit le private equity, ça paie trop cher et dans ces cas-là, quelque part, ça va s'arrêter un jour. Soit c'est le côté qui sous-estime la vraie valeur des boîtes cotées et les price earnings vont monter. Mais un jour ou l'autre, il y aura un seul prix. La décote peut disparaître simplement par la disparition des sociétés cotées mal valorisées. On voit que les primes actuellement sur les rachats de sociétés cotées ont plutôt monté. On a eu des primes de 40 %, alors que le standard, je sais bien qu'il y a beaucoup d'écarts, c'est plutôt 30. Voilà. Soit la cotation, tout le monde va aller dans le non-côté. Les dirigeants et les actionnaires majoritaires ou quasi-majoritaires des sociétés cotées vont se dire pourquoi je reste en bourse et vont devenir non-côtés. Soit c'est le contraire, le private equity a payé trop cher et les valorisations vont descendre. Vous avez dit qu'historiquement, vous saviez que les marchés cotés, le PE, c'est plutôt 12 ? Non, c'est 15 pour les grandes valeurs. Il y a une espèce de constante depuis 45 ou quelque chose comme ça. Sur les price earnings historiques, on est généralement à 15. Alors, il y a eu des périodes où les petites sociétés étaient mieux valorisées. C'était aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu une sous-performance depuis 5 ans. Les valorisations des petites sociétés ont été plus élevées pendant 2008 et 2017 que sur les grandes valeurs, ce qui est quelque part une aberration historique. Normalement, plus c'est liquide, plus c'est cher. Et que peut-être cette surcote qui était un peu exceptionnelle a disparu, ce qui explique peut-être, enfin ce qui explique en partie pourquoi les 5 dernières années ont été un peu difficiles. Donc ça, c'est pour la partie cotée. Et vous qui avez aussi fait carrière une partie chez Ciparex, la partie normalisation des valos, si on parle sur du PE aussi, pour le non-coté, c'est combien historiquement sur des périodes depuis 50 ans, 60 ans ? Ça, on n'en sait rien. L'intérêt du non-coté, c'est que c'est beaucoup moins transparent. On est dans le secret des affaires, là. Ok. Oui, là, on n'en sait rien. Il est probable que l'année dernière, on avait des surcotes qui étaient particulièrement élevés. Ils ont au moins 30%, ce qui est quand même beaucoup sur le même marché. Ce que je souhaiterais qu'on aborde maintenant, c'est la deuxième thématique, là. qui concerne, en fin de compte, vos sélections de valeurs. Donc vous avez déjà expliqué que vous êtes value, donc vous n'achetez pas cher. Puis vous prenez des valeurs plutôt de qualité, donc avec une rentabilité des capitaux engagés qui sont supérieurs, en fait, à ce qu'on trouve en moyenne sur le marché. Mais je voulais qu'on aille sur des choses qui sont peut-être beaucoup plus subjectives et qui sont donc évidemment sujettes à des biais cognitifs. Donc vous vous êtes aussi déjà exprimés là-dessus sur les biais cognitifs. Il faut faire attention quand on rencontre les dirigeants, faire attention. Nous, on écoute que ce qu'on veut bien entendre. Et puis eux, ils nous disent que des trucs qui vont bien, etc. Mais ok. Mais j'aimerais bien quand même qu'on aille là-dessus. Au niveau de la gouvernance, est-ce que pour vous, vous mettez un petit soupçon de gouvernance subjectif dans vos choix de valeurs ? Autrement dit, avec votre expérience, est-ce que vous avez des sociétés qui sont dans votre univers, des small caps en France, où vous n'allez jamais parce que vous savez que la gouvernance, elle n'est pas assez idéale à votre goût ? Alors la réponse, c'est oui. Disons notamment la rémunération des dirigeants. Si elle est trop importante par rapport aux résultats d'exploitation, a priori, il ne faut pas y aller. J'ose pas dire, il ne faut jamais y aller parce que j'y suis allé il y a peu de temps. Mais bon, intellectuellement, il vaut mieux pas y aller. Statistiquement, si les dirigeants ont pour seule ambition de devenir riche rapidement, quelque part... Voilà. Si vous avez une rémunération complètement anormale, du genre 4 millions d'euros en actions gratuites tous les ans, pour une société qui reste quand même de taille moyenne, vous pouvez vous dire que l'intérêt des actionnaires majoritaires n'est pas premier dans la tête des dirigeants ? Minoritaires, vous voulez dire ? Les actionnaires minoritaires ? Oui. Oui. Mais nous, on est assez... Enfin, on ne cherche pas à lutter contre les statistiques. Néanmoins, je reconnais que je l'ai fait en 2022, début 2023, que ça ne s'est pas trop mal passé. Mais c'est une erreur de jouer contre la statistique. Disons qu'il vaut mieux investir dans des sociétés qui essayent d'enrichir les actionnaires. Voilà. Plutôt que de s'enrichir personnellement, ce qui est quelque part beaucoup plus facile. Vous faites comment ? Vous utilisez ça avec votre expérience ? Parce que vous avez des sociétés que vous connaissez bien. Parce que si vous faites que du filtre, par exemple, comme on l'a dit, la décote sur la CAF, vous pouvez tomber dans des sociétés qui sont un peu comme ça. Mais vous, vous les connaissez, en fait. C'est ça, en fait. Vous les connaissez. Les sociétés... On les connaît. Non, mais il faut quand même lire les rapports annuels. La rémunération des dirigeants, ça figure dans le rapport annuel. Alors, il faut savoir que même si vous ne lisez pas le rapport... Enfin, ça, c'est l'avantage quand même d'être professionnel. Même si vous ne lisez pas le rapport annuel, tout le monde vous dit « Oui, la société Trucmuche, effectivement, elle est mal valorisée. Mais il y a trop d'actions gratuites. » Et deux ou trois trucs comme ça. Quand vous avez l'impression que les dirigeants mentent, là aussi, il faut partir. Alors, le problème, c'est peut-être qu'ils sont de bonne foi. Mais généralement, c'est quand même un très mauvais signe. Parce que peut-être qu'ils se mentent à eux-mêmes et que globalement... Ça peut arriver une fois. Pour moi, ça peut arriver une fois où ils disent qu'ils ne vont pas faire ceci, puis ils le font, puis après ils expliquent, machin. Mais quand tous les ans, il se passe des choses où ce n'est pas ce qu'ils ont dit, où ils ont promis des trucs, puis que ça n'arrive pas, puis ça fait cinq ans qu'ils n'arrivent pas... Ça, à la limite, je leur pardonne. Il y a des gens optimistes. Non, mais il y avait un dirigeant qui fabriquait du tissu. C'était Armand Thierry, je crois, oui. Armand Thierry qui nous disait, moi, mes prévisions, c'est mes objectifs. Je ne les tiens jamais parce que mes objectifs sont élevés. Mais vous devez le savoir, ça fait quatre ans que je ne les tiens pas. Et à la limite, j'admettais son explication. Le pire, c'est quand quelqu'un vous dit le marché de l'occasion marche bien, que vous voyez un autre dirigeant qui vend des voitures d'occasion et qui vous dit que le marché s'est retourné et que vous dites pourquoi le premier me donne une information qui est fausse. Donc là, non, parce qu'après, le problème, c'est une fois que vous avez déterminé qu'une information était fausse, vous pouvez vous dire qu'il y en a d'autres. Et que par ailleurs, bon, même si la personne est honnête, s'il se trompe vraiment sur un point, peut-être qu'il se trompe lui-même. Enfin bon, bref, pas très bon. Les dirigeants ont le droit d'être optimistes parce qu'ils le sont tous. Et nous, on doit savoir qu'ils le sont. Néanmoins, s'ils disent des choses qui nous paraissent contraires à la réalité et que on estime qu'ils ont suffisamment d'informations pour ne pas le lire, ils vont mieux ne pas y aller. Non, mais j'ai notamment une société qui était censée être en croissance. C'était le premier semestre, était flat par rapport au deuxième semestre de l'année d'avant. Je vais voir les dirigeants et leur dis, oui, vous dites que vous êtes en croissance, mais en fait, ça stagne. Le dirigeant me dit, pas du tout, c'est parce qu'on a une saisonnalité. Le deuxième semestre est plus fort que le premier. L'année d'après, je repose la même question et on m'explique qu'il n'y a pas de saisonnalité. Là, vous me dites, bon, il s'est moqué de moi une année. Je supporte mal qu'on se moque de vous. C'est ce que je dis aux gens qui me suivent. Regardez les rapports financiers. Vous avez la partie rémunération des dirigeants. Vous avez tout ce qui est partie liée, les conventions réglementées, avec les commissaires aux comptes en plus qui valident ces choses-là, qui mettent en avant attention à ceci, cela. Et effectivement, quand on commence à avoir, on va dire, de la création de valeur dans la boîte, et puis vous avez 10, 15 %, des fois même pire, qui partent directement dans la boîte du dirigeant. Et puis des fois, les performances, ce n'est pas terrible. Et puis le discours, il dit A. Et puis en fait, il fait B. C'est pas... Et comme vous le dites, ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est la partie réglementaire qui doit déclarer. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Donc un truc qu'on ne voit pas... Attention, c'est aussi pour ça qu'on est assez... On investit finalement beaucoup dans les sociétés familiales. Les sociétés familiales, enfin pas toutes, mais presque, les dirigeants, finalement, se rémunèrent assez mal. Parce qu'ils ont des gros dividendes et que fiscalement, ce n'est pas intéressant d'avoir des salaires. De ce côté-là, la gouvernance est généralement plutôt correcte. Oui, c'est ça. OK. Je partage. Après, ce n'est pas parce que c'est familial qu'il ne faut pas aller voir tout ce qu'on a dit, là. Rémunération, etc. Non, il faut voir. On a des exceptions où effectivement... Parce que le problème aussi de l'argent qui disparaît dans le ligne de tête, disons, c'est que c'est des coûts fixes. Donc dès que ça va mal, c'est des sociétés qui ont plus de coûts fixes qu'elles devraient avoir. Et donc la marge peut varier plus facilement que sur une société où les royalties pour la mer n'existent pas ou sont plus faibles. Écoutez, vous avez bien répondu à cette question, plutôt sur la gouvernance. Donc ça fait bien partie des choses que vous regardez, même si on a tous des biais. Et puis des fois, on dit « Ah, on va quand même y aller ». Bon, ben, M. Higgins, je vous remercie d'avoir partagé votre expérience et de m'avoir accordé un peu de votre temps pour mes abonnés. Eh bien, merci. À la prochaine fois. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, en synthèse, cette sous-performance avérée des small caps depuis 2018, selon M. Higgins, elle est explicable par différents facteurs, notamment un qui est la période qui était très favorable pour ce segment de marché depuis 2008. Et un deuxième facteur qui est la décollecte, en fait, de plus de 8 milliards d'euros des fonds small et mid investis en France et en Europe depuis 2018. Donc c'est autant de flux qui ne vont plus aller sur les small caps. Et vous avez le private equity qui est un concurrent. Et M. Higgins insiste sur le fait qu'il y a actuellement une anomalie en termes de valorisation économique puisque vous avez les valorisations boursières des small caps qui sont cotées. qui est très inférieure à celle du private equity, la façon dont les fonds peuvent s'échanger, les sociétés qui ont à peu près la même dimension qu'ils restent des petites entreprises. Donc la suite, M. Higgins, il voit qu'il y a possibilité d'avoir cette anomalie de marché qui va un jour se rectifier. Donc il y a plusieurs pistes pour ça. Il peut y avoir un dégonflement des valorisations du private equity. Il peut y avoir aussi une hausse des PE, des small caps qui sont cotées. Et il peut y avoir aussi la fin des small caps cotées faiblement valorisées, tout simplement par des retraits de cotes qui ont été notamment assez présents en 2022 et 2023. Donc concernant la gouvernance des sociétés que M. Higgins sélectionne, donc oui, c'est bien un critère. Donc ce qu'il regarde, lui, c'est la rémunération des dirigeants, les royalties éventuelles qu'il peut y avoir vers les dirigeants ou les partiliers ou les holdings. Il peut y avoir aussi des actions gratuites qui sont dilutives, etc. Donc ce qu'il préconise, lui, c'est de lire les rapports financiers parce qu'il y a énormément d'informations dans les rapports financiers. Et moi, je ne peux qu'aller dans ce sens. C'est évidemment que les rapports financiers sont bien faits. Il faut apprendre à les lire. Ce qu'il indique, c'est qu'il faut plutôt fuir les dirigeants dont on pense qu'ils mentent. Et attention, parce que toutes les sociétés familiales ne sont pas forcément alignées. Donc il faut bien faire son travail d'aller voir les rapports financiers. Donc globalement, une société doit enrichir ses actionnaires et pas uniquement ses dirigeants. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un like, un partage, ça fait toujours bien plaisir. N'hésitez pas à ajouter dans la barre de commentaires, Est-ce que vous aussi, vous activez la gouvernance des sociétés comme critère de sélection ? Et dans la description, j'ai aussi ajouté le lien vers le site Indépendance Asset Management. Je vous ai aussi mis le lien d'inscription à ma newsletter qui va vous permettre d'accéder à 30 minutes de cours gratuits sur comment lire les états financiers. Vous aurez aussi accès aux différentes analyses de sociétés cotées que je réserve de façon exclusive aux abonnés à ma newsletter. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ! Musique